Salut les footeux, c'est Gris et aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de notre série de vidéos avec le Maroc. L'objectif de cette série est très simple, c'est d'aller remporter la Coupe du Monde avec l'effectif qui est allé jusqu'en demi-finale en 2022. Déjà une très belle performance et on va essayer de faire encore mieux. Pour ce faire, on commence dans la même poule que le Maroc en 2022, c'est-à-dire la Belgique, le Canada et la Croatie. Une très belle poule. On a également un effectif très fourni avec comme 11 de départ Bonou, Mazraoui, Saïs, Agherd, Hakimi, Amala, Amrabat, Unani, Bouffal, Enesiri et Ziyech. Vraiment dans le 11 de départ et évidemment des remplaçants très qualitatifs comme l'attaquant d'Arabie Saoudite, Amdala, Sabiri, l'attaquant gauche du TFC, Aboukhal. On va directement pouvoir attaquer avec le premier match face à la Croatie. Très très gros morceau, d'abord finaliste en 2018 puis demi-finaliste en 2022. Des forces très identifiées avec un milieu de terrain, un 3 avec Modric, Kovacic, Brozovic incroyable. Et l'aventure commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du match les footeux nuls 0 à 0. On sent qu'on est toujours en rodage, c'est normal, c'est le premier match. On aura beaucoup tenté notre chance, à l'instar d'Akim Ziyech qui aura tenté sa chance 4 fois sans jamais trouver le chemin défilé. Voilà, on sent qu'on se cherche encore, que c'est évidemment le début de la compétition. Pour moi, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ce nul est plutôt encourageant. On voit qu'au niveau des statistiques, ça a été un match équilibré. Je vous le dis, c'est pas grave face à une équipe aussi qualitatif que la Croatie. Il va falloir juste passer la deuxième dans les prochains matchs. Pour l'instant, on est troisième, donc non qualifié. Mais évidemment, pour l'instant, les quatre équipes ont fait match nul. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On continue, aucun changement d'effectif pour le deuxième match. Je décide de garder vraiment la même équipe. J'ai confiance, je pense que ça va se mettre en route petit à petit. Notamment face à la Belgique pour le prochain match. Très très gros morceau, un peu en perdition ces dernières années. Mais ça reste une très très grosse nation de football. Là, il va falloir tout de suite aller chercher les trois points, sinon ça va très vite se compliquer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501